Bonjour à tous, bienvenue à mon talk. Très content d'être ici au Luxembourg, merci beaucoup de m'avoir invité. Aujourd'hui, je vais vous parler de messaging et de data streaming scalable et élastique avec Apache Pulsar. Vous êtes prêts ? Ok. Moi, c'est Julien Jakubowski, je travaille chez Streamlative, je suis développeur advocate en Europe sur Apache Pulsar. Je suis développeur depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, j'ai fait beaucoup de Java et de Spring notamment, j'ai fait aussi plusieurs systèmes distribués, des systèmes event-driven dans plusieurs secteurs d'activité, beaucoup, beaucoup retail, un petit peu finance aussi. Je suis basé à Lille, dans le nord de la France et je suis fondateur, cofondateur et leader également de plusieurs communautés de développeuses et de développeurs en France notamment. Je suis membre du Java User Group de Lille. Donc si vous voulez un petit peu plus d'infos, n'hésitez pas à scanner ce QR code. Streamlative, c'est quoi ? Streamlative, c'est une boîte qui a été fondée par les créateurs d'Apachi Pulsar et de Bookkeeper. C'est une boîte qui est un gros contributeur sur l'open source, sur Apache Pulsar, sur Function Mesh, sur beaucoup de choses, sur plusieurs connecteurs autour de Pulsar, tout l'écosystème, etc. Et nous, Streamlative, on propose Streamlative Cloud. Donc Streamlative Cloud, basiquement, c'est un Pulsar managé, c'est un Pulsar de service sur lequel on a ajouté des fonctionnalités d'entreprise. Et donc Streamlative Cloud, ça vous permet de faire tourner un Pulsar soit sur notre infra chez Streamlative, soit sur l'infra d'ici Bring Your Own Cloud, donc sur votre infra cloud, vous avez votre cloud et on fait tourner un Pulsar dessus. Et on fournit également un opérateur Kubernetes sous licence qui vous permet de vous aider à manager votre Culsar Pulsar aussi chez vous, on-prem ou sur vos datacenters. Apache Pulsar, c'est quoi, en quelques mots ? Apache Pulsar, c'est une plateforme cloud native qui fait à la fois du messaging et du streaming. Qu'est-ce que j'entends par cloud native ? Parce que là, ça fait pas mal de gros mots en même temps. Ça tombe très bien sur un environnement contenurisé, donc sur tout ce qui est Docker, Kubernetes, etc. C'est designé pour, ça tombe très très bien. Mais j'ai envie de dire que, moi, ce que j'attends le plus d'une plateforme qui est cloud native, c'est l'élasticité. L'élasticité, c'est quoi ? L'élasticité, c'est pas seulement la scalabilité. Donc la scalabilité, d'accord, c'est que vous avez un système qui doit répondre pour répondre à une certaine charge. Vous ajoutez des nœuds sur votre système. De nouveau, plutôt d'avoir des nœuds plus gros, vous ajoutez des nœuds plus petits. C'est la scalabilité horizontale. L'élasticité, c'est autre chose. L'élasticité, le but, c'est d'ajuster les ressources qu'on consomme juste à ce dont on a besoin, et rapidement. C'est-à-dire que si la charge augmente brutalement, j'ai besoin d'ajouter des nœuds rapidement. Et à l'inverse, si j'ai suffisamment et peut-être trop de nœuds dans mon système, j'ai besoin de réduire aussi rapidement le nombre de nœuds pour économiser sur ma facture de cloud. OK ? Ça, c'est l'élasticité. C'est deux choses très différentes. Et ce qui est cool avec Pulsar, et je pense que c'est un de ses gros points forts, c'est que contrairement à peut-être d'autres plateformes qui peuvent ressembler à Pulsar, Pulsar, lui, il est super élastique. Et ça, c'est cool. Des petites questions pour vous. Mais avant ça, je vous conseille d'être attentif à mon talk parce que je vais vous faire gagner un petit yoyo à la fin. Un petit yoyo comme ça, qui fait de la lumière et tout, il est vachement cool. Mes gamins adorent. Certains collègues aussi peuvent aimer. Ça aussi pour les collègues de bureau, ça marche plutôt bien, on peut faire des parties de yoyo entre vous. Donc à la fin, je vais vous challenger un petit peu. il y aura une question et puis vous pourrez peut-être gagner un petit yoyo. OK ? Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Super. Alors, le yoyo, c'est la fin du talk. Comme ça, vous restez assidus. Petite question pour vous. Qui fait du Kafka dans la salle ? Vous pouvez lever la main ceux qui font du Kafka. OK. En production, hein ? Ouais ? OK. Qui est responsable ou administre un cluster Kafka dans sa boîte ? OK. Qui fait... du message queuing, des choses qui se terminent par MQ, comme RabbitMQ, par exemple ? ActiveMQ. OK. Cool. Qui a entendu parler de Pulsar avant d'avoir vu mon talk au programme de Voxlu ? Ah, cool. Super. Qui utilise Pulsar ? OK. Cool. J'ai dit que Pulsar, c'était à la fois pour faire du data streaming et du messaging, mais je n'ai pas défini ce que c'était que le data streaming et que le messaging. C'est quoi le data streaming ? En quelques mots. Le data streaming, ça consiste à transmettre et traiter des événements, un flux de petits événements, de petits enregistrements qui arrivent au fil de l'eau et qui n'y a pas de limite. Ces événements, ces flux, ces records, ils arrivent au fil de l'eau sans s'arrêter, en continu. Et le but du data streaming, c'est de traiter ce flux d'événements en continu, le transmettre et le traiter. OK ? Ça vous parle ? Ce qui est important dans le data streaming, c'est de traiter ces événements dans l'ordre. parce que cette donnée-là, il s'agit d'événements qui ont eu lieu dans le passé. Par exemple, hier, j'avais 42 yo-yos dans mon entrepôt de Lille. OK ? Ces événements-là, ils se suivent dans le temps, ils ont une chronologie, donc il va être important de les traiter. Ça consiste en fait à les traiter dans l'ordre dans lequel ils ont été émis le plus possible. L'ordre est important, les événements sont liés entre eux dans le temps. Et cette donnée, ce flux, il peut être persisté, stocké pendant plus ou moins longtemps en fonction de vos besoins. Ce flux, il peut être transformé, il peut être, les différents événements peuvent être agrégés aussi. Et on n'est pas forcément uniquement amené à traiter ces événements au fil de l'eau quand ils arrivent. Dans le monde du data streaming, on peut aussi être amené à rejouer des traitements, à jouer des événements en récupérant l'historique, en les rejouant sur l'historique dans lequel ils ont été émis. Ça vous parle, ceux qui font du Kafka ? Ouais ? OK. Et dans le monde du data streaming, ce qu'on attend de plateforme de data streaming, c'est de pouvoir gérer un gros volume de données et de pouvoir aussi gérer du throughput, donc des centaines de milliers, voire dans les gros clusters, des millions de messages par seconde. C'est ce qu'on attend d'une plateforme de data streaming et pour faire ça, elle va être obligée d'être scalable horizontalement, c'est-à-dire de pouvoir ajouter des nœuds pour gérer une charge importante. Les cas d'usage communs du data streaming, c'est quoi ? On peut citer l'ingestion de logs, donc vous allez récupérer des événements de logs de différents sources, de différents systèmes et vous allez les distribuer à d'autres systèmes ou bien vous allez les indexer dans un élasticsearch, etc. Vous avez aussi du real-time analytics, donc le but, c'est de prendre des décisions en temps réel, prendre des décisions basées sur les événements frais, des événements qui viennent de se produire ou qui sont en train de se produire et ne pas attendre qu'un batch s'exécute le lendemain pour décider. Ça vous permet par exemple d'alimenter un dashboard qui permet à votre métier de prendre des décisions rapidement. Ça permet aussi de faire d'autres patterns, par exemple de la détection de fraude. Plusard n'implément pas la détection de fraude, mais Plusard vous donne le socle, la plateforme pour pouvoir le faire parce qu'il va vous livrer ces événements-là. Donc détection de fraude, c'est voilà, vos événements sont des transactions et ces transactions arrivent dans un certain ordre et vous allez traiter ces transactions, trouver des patterns qui se suivent dans ces transactions-là et estimer le fait qu'il s'agit d'une fraude ou pas, d'une entité de fraude ou pas. Et donc, exemple de solution de data streaming classique, vous avez évidemment Kafka. On peut aussi citer Amazon Kinesis qui est aussi une plateforme de data streaming mais qui est complètement managée dans l'écosystème Amazon et Pulsar est aussi une plateforme de data streaming. J'ai parlé de data streaming, j'ai parlé de Message Queen tout à l'heure et je fais la distinction entre les deux. Pourquoi ? On parle de choses très différentes. Il y a des points communs mais aussi des grosses différences. Dans les points communs, vous allez trouver le fait que des producteurs et des consommateurs et un broker au milieu mais il y a des grosses différences. Le Message Queen, on va l'utiliser beaucoup quand vous avez besoin d'assigner des tâches. Vous avez une liste de tâches à exécuter et ces tâches, vous allez les distribuer, vous allez les assigner à un certain nombre de consommateurs qui vont être des workers qui vont exécuter ces tâches. Ces tâches, elles peuvent mettre plus ou moins de temps à s'exécuter. Et le but de ça, du Messaging, c'est d'implémenter des traitements, des appels de méthodes en quelque sorte, des traitements asynchrones, des traitements découplés dans le temps. Le but, c'est de découpler deux systèmes entre eux. Vous avez des systèmes produceurs, des systèmes consommateurs et vous allez les découpler, découpler leurs traitements. Et dans le message queuing, ce qui est très important, ce découplage-là, c'est que les producteurs et les consommateurs sont découplés aussi dans le sens où si les consommateurs sont un petit peu trop long à consommer, ça n'impacte pas mon producteur. Si les consommateurs, un consommateur est down, ça n'impacte pas non plus mon producteur. Pour ça, on va implémenter un pattern qui est le pattern du message queuing dans lequel chaque tâche à exécuter va correspondre à un message qui va décrire cette tâche et chaque message est placé dans une queue, une file d'attente, une message queue. Et ce qu'on attend d'un message broker, une plateforme de messaging, ça va être de distribuer les tâches parmi les workers en faisant en sorte qu'un worker exécute une tâche. OK ? Et dans le message queuing, traiter les choses dans l'ordre c'est pas extrêmement crucial contrairement au data streaming et ça c'est une différence importante. Imaginons que vos tâches se soient par exemple vous voyez quand vous êtes sur un site internet et vous voulez ouvrir un compte en ligne vous devez envoyer une photo de votre carte d'identité cette photo elle est analysée ça prend un certain temps. C'est hors de question de laisser une connexion HTTP ouverte sur votre site internet le temps que ce traitement se fasse ce serait beaucoup trop long ça va complètement péter votre site. C'est ça qu'on parle en termes de découplage. Et imaginons que je traite la pièce d'identité de Madame Michu ou la pièce d'identité de Monsieur Machin si je traite d'abord Monsieur Machin au lieu de Madame Michu je ne vais pas casser mon système en vrai. Ça va aller. L'ordre de ces tâches plus ou moins longues à exécuter n'est pas fondamental dans le messaging. Donc ce qu'on attend d'une solution de messaging c'est pouvoir ajouter et enlever des workers dynamiquement. C'est-à-dire que quand je fais face à un pic de charge je vais avoir ma queue qui va se remplir donc je vais avoir besoin d'ajouter rapidement des workers pour la dépiler plus vite. Et à l'inverse si ce dont j'ai besoin c'est de réduire les workers parce que j'en ai trop j'ai suffisamment de workers pour dépiler ma queue je vais avoir besoin de réduire ces workers-là pour économiser sur ma facture de cloud. Et j'ai besoin de faire ça rapidement pour m'adapter à une charge qui varie dans le temps. Ça s'appelle l'élasticité vous vous souvenez. je veux éviter la congestion quand une tâche est longue et longue à exécuter ou quand une tâche se bloque potentiellement je veux éviter la congestion je veux faire en sorte qu'il y ait des consommateurs qui puissent exécuter la tâche suivante pendant qu'une tâche est bloquée. Quand une tâche échoue temporairement je veux pouvoir enlever cette tâche de la queue pour la relivrer plus tard. C'est aussi une fonctionnalité qui est attendue d'une solution d'un message broker. je vais pouvoir livrer cette tâche un peu plus tard pour qu'elle soit réexécutée pour qu'elle soit réessayée. Et également si cette tâche ne sera jamais exécutée parce qu'elle a par exemple le message d'un format invalide par exemple si cette tâche ne sera jamais exécutée je veux pouvoir la sortir définitivement de la queue pour la router vers ce qu'on appelle une dead letter queue pour pouvoir analyser cette tâche peut-être un peu plus tard mais en tout cas la sortir de ma queue de ma liste de traitement. Donc les plateformes qui font ça moi c'est des choses là que j'ai décrites que j'attends d'un RabbitMQ des choses que j'attends d'un ActiveMQ des choses que j'attends d'un Amazon SQS aussi que c'est une plateforme de messaging cette fois-ci pas de streaming managé par Amazon et c'est aussi ce que j'attends d'Apachi Pulsar qui fait à la fois du data streaming et du messaging avec un seul broker. Donc vous pourriez me dire dans ma boîte j'ai déjà du Kafka vous avez été très nombreuses et très nombreux à lever la main quand je dis qui faisait du Kafka donc dans ma boîte j'ai du Kafka j'ai déjà un truc qui envoie des messages qui en reçoit qui les distribue à un ou plusieurs consommateurs je devrais être en mesure d'implémenter ce messaging en fait avec Kafka non ? Il y en a qui font du messaging avec Kafka ici levez la main moi j'en ai fait avant mais j'ai regretté pourquoi ? on va avoir ça ensemble imaginez que vous voulez implémenter une message queue avec un topic Kafka les topics dans Kafka c'est votre queue enfin c'est pas tout à fait une queue mais c'est votre structure fifo là où s'empilent les messages quand ils sont produits dans Kafka un topic est constitué d'une ou plusieurs partitions et donc là on va imaginer que pour faire simple j'ai un topic avec une seule partition et un seul consommateur qu'est-ce qui se passe si j'ai besoin de consommer ma fille plus vite parce que j'ai un pic de charge j'aurais envie d'ajouter un nouveau consommateur et là ceux qui font du Kafka ils vont dire il y a un petit souci là qu'est-ce qui va se passer quand on va essayer de faire ça ça fonctionnera pas parce que les plateformes de data streaming comme Kafka elles ne peuvent pas avoir plusieurs consommateurs actifs dans le même consumer group pour être plus précis plusieurs consommateurs actifs dans le même consumer group en même temps pour la même partition ils peuvent en avoir plusieurs dans le même consumer group mais un seul sera actif à un instant T donc un seul pourra consommer cette partition donc pour faire ce que je veux je vais avoir besoin d'ajouter une nouvelle partition à mon topic dans Kafka et ajouter une nouvelle partition ça veut dire faire une opération du côté du broker intervenir du côté du broker demander à mon admin ou lancer un script ou je ne sais quoi faire un truc du côté du broker qui n'est pas si élastique ou qui n'est pas si instantané que ça pour qu'une partition soit créée et en plus de ça quand je crée une nouvelle partition elle est vide donc je peux être amené à avoir besoin de rebalancer ma donnée entre les partitions d'exécuter une opération qui a déplacé la donnée d'une partition à une autre pour atteindre deux partitions à peu près équilibrées ça vous parle ça ceux qui font du Kafka ouais qui a déjà fait un rebalancing de partitions ici ok donc c'est pas forcément idéal c'est pas hyper élastique quoi et en plus cette opération là prend un petit peu de temps elle peut être plus ou moins consommatrice de ressources elle impacte les performances c'est pas super top qu'est-ce qui se passe ? si un message bloque la file cette fois-ci dans ma situation c'est normal puisque j'ai qu'un seul consommateur donc la file sera forcément bloquée j'ai personne d'autre que ce consommateur là bloqué pour consommer les messages qui sont derrière consommer les messages bleus suivants donc je vais aussi avoir besoin d'ajouter un nouveau consommateur pour débloquer la situation je ne peux pas il faut que j'ajoute une partition on retrouve le même problème imaginons maintenant que ça y est c'est cool je pense avoir résolu mon problème j'ai ajouté deux partitions maintenant donc j'ai bien deux consommateurs actifs ça devrait marcher non ? ouais ou non ? pas trop pourquoi ? mon deuxième consommateur va réussir à effectivement consommer la partition 1 mais la partition 0 continuera à être bloquée c'est pas idéal non plus j'ai encore des messages qui sont bloqués j'ai encore une congestion même si j'ai divisé par deux cette congestion j'ai la moitié de mes messages qui sont bloqués j'ai encore une congestion donc c'est pas idéal non plus tout ça pour dire qu'on ne fait pas de message queuing avec une plateforme de data streaming je peux être coupable j'ai essayé ça n'a pas très bien marché non plus c'est pas prévu pour le bon boulot le bon outil pour le bon boulot les messages queuing c'est le boulot de plateforme de messaging comme ArbitmQ le streaming c'est le boulot de plateforme de data streaming comme Kafka chacun son job je viens de dire chacun son job et pourtant ce qui est cool c'est qu'avec Pulsar c'est pas un dilemme parce que pourquoi choisir entre du streaming ou du messaging avec Pulsar vous pouvez faire les deux c'est à dire qu'avec Pulsar Pulsar implémente à la fois toutes les features qu'il faut pour faire du data streaming le délivrer des messages dans l'ordre la scalabilité horizontale pouvoir traiter des données massives la rétention le stockage des messages pendant un certain temps pendant une certaine quantité Pulsar le fait comme ce que peut faire un Kafka et Pulsar fait aussi du messaging comme ce que peut faire un RabbitmQ vous pouvez ajouter des nouveaux consommateurs sur un topic Pulsar sans avoir à intervenir sur le broker Pulsar fait les deux comment il fait pour faire les deux ? dans Pulsar vous avez des concepts que vous retrouvez un petit peu partout dans d'autres plateformes aussi c'est assez familier vous avez des producteurs vous avez des consommateurs vous avez Pulsar qui est au milieu qui est un broker et vous avez des topics qui vont stocker ces messages mais Pulsar introduit un autre concept qui s'appelle la souscription et c'est hyper puissant une souscription le principe c'est que chaque consommateur dans Pulsar va devoir déclarer comment il souhaite consommer les messages et pour ça il va se connecter s'abonner à une souscription qui est un objet qui est géré par le broker Pulsar la souscription c'est elle qui va déterminer comment les consommateurs vont recevoir les messages du topic ou un peu plus précisément c'est la souscription qui va décider comment elle va livrer les messages aux différents consommateurs de la même souscription c'est la souscription qui se souvient de quels messages ont été consommés par ces consommateurs c'est-à-dire que quand vous consommez un message dans Pulsar la souscription se souvient qu'il a été consommé mais ça ne veut pas forcément dire que le message sera supprimé du topic c'est deux choses différentes ça va ? et un même topic peut avoir plusieurs souscriptions en même temps donc pour un même topic vous allez voir que vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça dans Pulsar vous avez plusieurs modes de souscription le premier c'est le mode de souscription exclusif le principe c'est que dans ce mode de souscription là vous avez un seul consommateur à un instant T qui peut s'abonner à la souscription du coup les messages lui sont livrés dans l'ordre il n'y a pas beaucoup de raisons de les livrer dans le désordre ici et si vous essayez d'ajouter un autre consommateur à cette souscription Pulsar va le rejeter et vous aurez un message d'erreur c'est cool mais qu'est-ce qui se passe si l'unique consommateur actif là il est down pendant qu'il est down vous introduisez un retard les messages ne sont plus consommés pour ce faire vous pouvez utiliser la connexion la souscription failover dans la souscription failover vous avez toujours un seul consommateur actif à un instant T mais vous en avez un ou plusieurs autres qui sont en stand-by ils sont up mais ils ne reçoivent pas de messages et quand le consommateur actif est arrêté Pulsar va immédiatement basculer la livraison des messages sur un autre consommateur du coup vous avez toujours un consommateur à un instant T l'un et fonctionne en actif-passif par rapport à l'autre si vous voulez faire du messaging cette fois-ci vous avez un troisième type de souscription qui s'appelle la souscription shared ce qu'a fait la souscription shared c'est qu'elle va livrer les messages en mode run-robin chaque message va être livré à un consumer et vous avez du coup plusieurs consumers actifs en même temps vous pouvez ajouter de façon dynamique sans intervenir sur le broker plusieurs consumeurs vous pouvez en enlever pour enlever un consumeur vous arrêtez le pod vous l'arrêtez pour en ajouter un vous l'ajoutez le consommateur s'autodéclare sur la souscription et il est ajouté tout seul sur la souscription il n'y a rien qui se passe du côté du broker en termes de configuration ou de paramétrage ou autre chose donc les messages sont redistribués en mode run-robin entre les différents consommateurs et avec ça vous avez du messaging et vous avez aussi du coup perdu cette garantie d'ordre parce que si le message le M1 par exemple le message 1 qui est livré au consommateur 2 met un petit peu plus de temps à s'exécuter que le message 2 du consommateur 3 il est possible que le message 2 soit consommé soit terminé avant le message 1 vous aurez inversé l'ordre ok donc ça c'est cool parce que vous avez cette stéacité cette dynamicité mais le problème c'est que vous avez perdu votre garantie d'ordre et moi j'aimerais bien avoir les deux j'aimerais bien avoir le meilleur des deux mondes j'aimerais pouvoir faire façon streaming pouvoir consommer mes messages dans le bon ordre et en même temps bénéficier cette élasticité de pouvoir ajouter ou enlever facilement des consommateurs et bien c'est cool parce que il y a un quatrième mode de souscription dans le Pulsar qui s'appelle la souscription de type T-Shared si dans le Pulsar vos producteurs sont en mesure d'associer une clé intéressante à chaque message alors Pulsar va livrer tous les messages qui ont la même clé dans le bon ordre au même consommateur et pour faire ça vous n'avez pas besoin dans Pulsar vous n'avez pas besoin de créer une partition vous n'avez pas besoin de manipuler des partitions du côté du broker vous n'avez pas besoin ici autrement dit vous avez un petit peu le meilleur des deux mondes vous pouvez ajouter des nouveaux consommateurs ou en enlever Pulsar va se débrouiller pour toujours respecter ce contrat de livrer toujours les messages aux mêmes consommateurs tant qu'ils ont la même clé et du coup ils vont recevoir les messages dans le bon ordre c'est cool ou pas ? ouais ? et tout ça sans partition donc je vous ai montré que Pulsar c'était une plateforme unifiée de messaging et de streaming ça veut dire qu'avec un seul broker vous pouvez faire du messaging et du streaming vous pouvez adresser les deux use cases ça veut dire que ça implique qu'avec Pulsar vous avez un seul broker à manager en tant que Ops et vous avez aussi un seul SDK à apprendre en tant que développeur du point de vue du consommateur peu importe le mode de souscription que vous avez vous avez le même SDK ça se passe pareil pour vous en tant que développeur c'est le même code derrière maintenant je vais vous parler d'élasticité un petit peu plus loin on va faire un zoom dessus et on va notamment parler des trois niveaux d'élasticité de Pulsar le premier en fait je vous en ai déjà un petit peu parlé c'est l'élasticité au niveau des consommateurs vous pouvez ajouter ou enlever facilement des consommateurs à une souscription de type shared donc si vous avez un retard de consommation à rattraper parce que vous avez beaucoup de charge votre cul commence à grandir vous pouvez ajouter un autre consommateur pour rattraper le retard facilement de façon dynamique ça c'est quand votre limite qui a besoin de scalabilité ça c'est quand votre limite est la capacité de traitement du côté des consommateurs après vous pouvez avoir vous pouvez aller encore plus loin et taper une deuxième limite qu'en général vous atteignez après celle-là la deuxième limite que vous pouvez avoir c'est quand vous avez énormément de clients différents sur votre cluster Pulsar qui fait que vous avez besoin de scaler le cluster Pulsar lui-même et pas seulement vos clients mais le cluster en lui-même et pour ça Pulsar a une architecture qui est sophistiquée et qui est hyper cool que je vais vous montrer dans Pulsar vous avez deux couches vous avez des nœuds de type broker qui sont responsables de tout ce qui est traitement processing ces nœuds ils n'ont pas d'état ils sont stateless et comme les nœuds broker sont stateless ce qui est super c'est que vous pouvez faire du scale up et du scale down très facilement puisqu'ils n'ont pas d'état ok ça c'est facile à scaler et donc à l'inverse en dessous vous avez une couche de stockage qui est gérée par Bookkeeper Bookkeeper qui est un système de stockage distribué et c'est pareil si vous voulez plus de stockage vous ajoutez un nouveau nœud Bookie et ça c'est indépendant ce qui fait que si vous voulez si vous avez besoin de lever cette limite de manager beaucoup de connexions beaucoup de clients d'avoir un gros gros throughput de messages et que votre cluster lui-même est limité vous avez besoin de plus de nœuds dans votre cluster plus ça vous ajoutez un nouveau nœud broker ce qui est hyper cool c'est que contrairement à d'autres plateformes de streaming quand vous ajoutez un nouveau nœud dans Pulsar il est disponible immédiatement avec Pulsar vous n'avez pas besoin contrairement à d'autres plateformes de streaming avec Pulsar vous n'avez pas besoin de rééquilibrer de la donnée de déplacer de la donnée d'un nœud à un autre c'est-à-dire que quand vous utilisez d'autres plateformes de streaming quand vous devez ajouter des nouveaux nœuds vous avez besoin de faire un rééquilibrage de données entre les nœuds ce qui fait que vous êtes obligés d'attendre ce rééquilibrage et que votre nœud que vous venez d'ajouter n'est pas forcément immédiatement disponible pour prendre une nouvelle charge ça vous parle ça ceux qui font du Kafka ouais ok maintenant si votre limite c'est pas le processing mais c'est le fait que vous avez besoin de plus de données vous commencez à atteindre bientôt la limite de capacité de stockage de votre cluster Pulsar qu'est-ce que vous faites vous avez juste ajouté un nouveau nœud bookie et c'est pareil contrairement à d'autres plateformes de data streaming quand vous ajoutez un nouveau nœud bookie dans Pulsar il est immédiatement disponible pour accepter de nouveaux messages vous n'avez pas besoin d'attendre un rebalance un rééquilibrage de la donnée il n'y a aucun déplacement de données d'un nœud à un autre quand vous faites ça c'est hyper élastique vous ajoutez un nœud il est disponible tout de suite donc petit récap dans les trois limites les trois niveaux de scalabilité dans Pulsar le premier c'est si votre limite que vous devez lever c'est de pouvoir dépiler des messages au plus vite vous avez juste à ajouter des nouveaux consommateurs sur une connexion sur une subscription shared ou kisherd et ça va lever votre limite si cette fois-ci c'est le broker lui-même Pulsar lui-même que vous avez besoin de scaler vous n'avez qu'à ajouter un nouveau nœud broker et ça va bien se passer il sera disponible tout de suite et si vous avez besoin cette fois-ci de lever une limite en termes de stockage de capacité de stockage vous ajoutez un nouveau nœud bookie il est disponible tout de suite aussi c'est cool ou pas ? ouais ? ok nous Streamative pour rendre ça encore plus simple on propose un opérateur Kubernetes une suite d'opérateurs Kubernetes qui vous permet de manager ça c'est-à-dire que basiquement vous écrivez un petit fichier YAML dans un format familier en façon Kubernetes dans lequel vous pouvez décrire par exemple le nombre de nœud bookie que vous voulez le nombre de nœud broker que vous voulez vous faites un apply et l'opérateur ils ébrouillent pour mettre votre cluster dans l'état désiré qui est décrit dans ce fichier là on le rend disponible en Community License et en License Enterprise pour avoir un petit peu plus de features et c'est disponible ici donc Pulsar maintenant que j'ai parlé de scalabilité j'ai envie de discuter un petit peu plus de comment se passe le stockage dans Pulsar et notamment comment est-ce que Pulsar vous permet de stocker vos données en toute sécurité un topic dans Pulsar il est divisé pas en partitions comme dans Kafka mais il est divisé en segments qui est un modèle à peu près orthogonal c'est-à-dire qu'un topic dans Pulsar vous avez des segments qui se suivent dans le temps un segment contient plusieurs messages ok et ici dans mon exemple j'ai un topic qui a cinq segments donc le dernier segment est le segment actif donc c'est celui dans lequel on peut écrire et les autres segments sont fermés à l'écriture ils sont archivés puisque vous vous souvenez un topic c'est une structure FIFO on n'écrit qu'à la fin du topic normalement et donc Pulsar va répartir ces différents segments d'un topic dans différents nœuds bookies ici dans mon schéma j'ai un facteur de réplication de trois c'est-à-dire que si vous regardez bien vous allez voir que chaque segment est présent en trois exemplaires dans trois nœuds bookies différents ce qui fait que si je perds un nœuds bookie j'ai perdu aucune donnée c'est comme ça que fonctionne la réplication dans Pulsar elle ne fonctionne pas en partition elle fonctionne en segment ce qui est cool aussi avec ces segments c'est que ça me permet assez facilement de faire du déchargement de ces anciens segments vers un système de stockage externe je m'explique quand vous faites du data streaming vous avez besoin de rétention de données souvent vous avez besoin de garder de la donnée pendant un certain temps c'est pas forcément super intéressant en termes de coût de garder toute votre donnée dans votre cluster dans vos nœuds parce que vous avez investi dans des nœuds enfin c'est pas réussi comme on fait du Kafka ou autre vous avez investi dans des nœuds qui sont quand même assez performants en I.O. qui ont des SSD tip top etc qui coûtent un certain prix c'est quand même dommage de stocker de la donnée froide entre guillemets ou en tout cas qui sera essentiellement lue mais pas beaucoup écrite et qui sera lue un peu plus rarement c'est dommage de devoir mobiliser les ressources de vos clusters tip top pour stocker ça donc avec Pulsar de façon native vous pouvez décharger ces segments là ces anciens segments dans un système de stockage externe sur du Amazon S3 sur l'équivalent Google ou Amazon ou Azure etc c'est automatique c'est natif ça marche super bien et c'est transparent pour le consommateur donc si vous voulez relire votre topique le consumer il n'est pas il ne sait pas si il n'est pas censé savoir c'est pas impactant pour lui si les messages se trouvent stockés dans un S3 ou dans votre bookie maintenant je voudrais parler de la multitenancy de Pulsar qui est une autre feature super cool Pulsar c'est un cluster qui est multitenant il est nativement multitenant il a été conçu dès le départ pour être multitenant ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'avec Pulsar vous pouvez avoir un seul cluster qui est mutualisé pour plusieurs équipes dans toute votre entreprise tout en fournissant tout en permettant garantissant même une isolation des données entre ces équipes là je ne veux pas que l'équipe A puisse accéder au topique de l'équipe B je veux aussi pouvoir manager des quotas pour une équipe A je ne veux pas que telle équipe prenne toutes mes ressources de mon cluster donc j'ai besoin d'isolation des données et d'isolation des ressources aussi et pour autant je peux faire ça avec un seul cluster dans Pulsar dans d'autres technologies qui ne sont pas forcément multitenantes on a souvent tendance c'est ce que j'ai vu moi dans beaucoup d'entreprises on a souvent tendance à instancier un cluster de cette technologie là par équipe ou par ensemble d'équipes d'une part ce qui est assez coûteux et d'autre part on a souvent tendance à le surdimensionner un petit peu qui est aussi coûteux tandis qu'avec le multitenancy vous apportez une énorme économie d'infra grâce à cette mutualisation là vous arrêtez cet over provisioning et en plus de ça ça vous permet aussi de pouvoir manager de façon beaucoup plus simple parce que de façon déléguée et répartie beaucoup beaucoup de topics parmi différentes équipes pour info un seul cluster Pulsar peut monter jusqu'à un bon million de topics quand il est bien dimensionné et tout ça c'est built-in c'est inclus dans Pulsar ça a été designé Pulsar a été designé dès le départ pour être multitenante il a été conçu pour ça à la base en réalité Pulsar a été conçu pour être une plateforme messaging et de streaming mutualisée dans toute une boîte dans toute une grosse boîte en l'occurrence il a été conçu chez Yahoo pour ça je vous ai montré tout à l'heure ce qui se passait quand on perdait un nœud quand on perdait un bookie on n'avait pas perdu de données et maintenant qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas un nœud qu'on perd mais c'est tout un data center ou toute une zone géographique ou toute une région ne me dites pas que ça n'arrive jamais pour ça on a besoin de faire ce qu'on appelle de la géoréplication et ce qui est cool c'est qu'avec Pulsar la géoréplication elle est intégrée c'est-à-dire que vous donnez Pulsar vous l'avez vous n'avez pas besoin d'ajouter un nouveau composant à gérer à manager et en plus de ça la réplication dans Pulsar non seulement elle est intégrée et en plus elle est bidirectionnelle elle peut être bidirectionnelle elle peut être Master Slave ou elle peut être bidirectionnelle aussi ce qui vous permet par exemple de rapprocher les producteurs et les consommateurs de votre pays de vos zones géographiques alors là vous allez me dire Julien ton truc ça a l'air cool super features Pulsar durabilité scalabilité c'est élastique avec le midi tenant je vais pouvoir pas mal faire quelques économies sur ma facture de cloud etc et avec les assistés aussi mais c'est une technologie qui n'est pas présente dans ma boîte moi dans ma boîte j'ai investi énormément j'ai déjà tout un existant de code qui est écrit pour fonctionner avec Kafka ou de code qui est écrit pour fonctionner avec RabbitMQ chez toutes les personnes qui ont levé la main tout à l'heure et donc je vais pas forcément pouvoir me permettre de tout réécrire pour utiliser le SDK de Pulsar et bien j'ai une bonne nouvelle pour vous c'est que Pulsar propose aussi une couche de compatibilité je vous ai montré tout à l'heure ce schéma vous vous souvenez les souscriptions les producteurs les consommateurs etc et quand je vous ai présenté ça j'ai jamais dit que ces producteurs et ces consommateurs devaient obligatoirement utiliser le protocole natif de Pulsar ils peuvent ils auront toutes les fonctionnalités mais ils peuvent aussi utiliser le protocole de Kafka le protocole de Rabbit enfin MQP pour être un peu plus précis MQTT qu'on fait de l'IoT déjà déconnecté c'est assez sympa aussi vous pouvez avoir aussi des producteurs MQTT qui vont directement produire dans un cluster Pulsar et de même pour les consommateurs par exemple vous pouvez avoir un producteur RabbitMQ ou un producteur MQTT qui va produire des messages dans un topic et ce topic vous pouvez le consommer avec un service existant qui est compatible avec Kafka et dans cette histoire vous avez un seul topic c'est à dire que vous n'avez pas besoin de multiplier d'avoir un RabbitMQ d'un côté un Kafka de l'autre et de faire une copie avec Pulsar vous n'en avez pas besoin vos données vont aller à un seul endroit donc c'est moins cher aussi et c'est plus simple à administrer c'est cool ou pas ? ouais ? ok avec Pulsar vous avez aussi tout un écosystème assez large vous n'avez pas que ces protocoles adapteurs vous avez aussi beaucoup de bibliothèques clientes qui sont dans la plupart des langages que vous pouvez trouver un navigateur web d'ailleurs peut aussi être un client Pulsar ce qui est assez sympa vous avez des connecteurs tout un écosystème de connecteurs qui vous permettent de vous connecter à par exemple les bases de données que vous voulez des bases de données SQL du Cassandra du Mongo du Elasticsearch d'autres brokers aussi aussi bien en source qu'en sync source c'est à dire que ces systèmes là vont émettre des événements dans Pulsar grâce à ce connecteur source et grâce à un sync que c'est l'inverse vous consommez des données depuis Pulsar et vous les déchargez vous les envoyez dans un autre système extérieur on a tout un écosystème de connecteurs qui est hyper riche et qui est open source aussi avec Pulsar vous pouvez aussi faire des Pulsar functions les Pulsar functions c'est quoi ? c'est un système de processing de stream processing qui vous permet par exemple pourquoi pas d'implémenter la détection de fraude que vous avez décrite tout à l'heure pourquoi pas on pourrait utiliser des Pulsar functions pour ça ces Pulsar functions elles vont tourner dans le broker ou proche du broker en tout cas Pulsar a aussi un runtime d'exécution de code vous allez pouvoir coder des fonctions qui prennent en entrée des topics et en sortie d'autres topics qui vont pouvoir faire ces transformations dont j'ai parlé tout à l'heure ces transformations ces agrégations ces fonctions vous pouvez les coder en Java en Python et en Go et si vous avez des besoins plus complexes plus avancés que ce que vous livrent les Pulsar functions vous pouvez aussi très très bien intégrer un Pulsar avec des choses comme Apache Flink par exemple il y en a qui font du Flink ici levez la main cool le Pulsar ça marche super bien avec Flink aussi ça donne vraiment lieu à une très très belle stack la dernière caractéristique du Pulsar dont je voudrais vous parler c'est le fait que Pulsar est open source et la communauté qui est derrière toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées la géoréplication la multitenancy le fait qu'on fasse de l'élasticité réelle dans Pulsar etc tout ça c'est disponible en open source vous téléchargez Pulsar sur plusar.impachi.org vous avez ces fonctionnalités là ça veut dire que vous êtes pour bénéficier de ces fonctionnalités là vous n'êtes pas dépendant vous n'êtes pas vendor loqué vous n'êtes pas pied et main li avec un fournisseur vous pouvez utiliser Stream Native comme fournisseur de Pulsar Managé ou vous pouvez manager votre Pulsar vous même vous n'êtes pas vendor loqué petit historique Pulsar ça a été créé en 2012 chez Yahoo c'était et c'est encore une plateforme de messaging et de streaming à l'échelle de Yahoo c'est pour ça qu'elle a été conçue dès le départ pour être élastique et pour être militenante depuis maintenant une dizaine d'années donc Pulsar c'est clairement pas quelque chose de neuf c'est quelque chose de mature ok ça a été open sourcé en 2016 chez la fondation Apache depuis 2018 ça fait partie des top level projects de la fondation Apache et depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui et encore beaucoup plus loin on connaît aujourd'hui sur Pulsar une période de croissance de l'écosystème une période de croissance d'adoption de Pulsar chez pas mal de monde donc on a une super communauté dynamique dans le monde de Pulsar on a plus de 600 contributeurs différents on a plus de 7000 personnes sur notre Slack ça veut dire 7000 personnes qui sont prêtes à vous aider et on a un bon millier de boîtes qui utilisent Pulsar par exemple Clever Cloud ils ont un stand au fond ils utilisent Pulsar ils en parleraient aussi très très bien ils sont fans donc petit récap Pulsar c'est quoi ? vous avez une plateforme unifiée de messaging et de streaming avec un seul broker vous faites les deux un seul broker à manager un seul broker à connaître en tant que dev vous avez trois niveaux d'élasticité au niveau de Pulsar qui vous donnent une élasticité réelle pour vous permettre d'ajuster vos ressources juste ce qu'il faut au plus proche de votre consommation réelle donc de bonnes performances pour bien gérer un pic de charge et faire des économies pour la charge réduite hyper important vous avez énormément souplesse là-dessus avec Pulsar vous avez tout ce qu'il faut pour garantir le stockage de vos messages et en plus de ça vous pouvez faire des économies en déchargeant vos messages sur un système extérieur type Amazon S3 et virtuellement limité en termes de stockage avec Pulsar vous avez du multitenant donc vous positionnez clairement Pulsar comme une plateforme globale mutualisée au niveau de toute une boîte c'est fait pour vous n'avez pas besoin d'ajouter un truc par devant Pulsar c'est designé dès le départ comme ça vous avez de la géoréplication c'est compatible avec votre écosystème et c'est full open source avez-vous des questions ? mais avant ça moi j'ai une question pour vous vous souvenez le psy-yo-yo ? ouais ? alors attention quelle est la quatrième fonctionnalité de Pulsar que j'ai présentée ? la quatrième levez la main la quatrième j'entends pas si vous levez la main je ne peux pas savoir si vous répondez oui ? multitenante bravo tu as gagné un yoyo tu pourras venir me voir super ok donc vous pouvez me poser des questions vous pouvez aussi n'hésitez pas à flasher ce QR code c'est le meilleur moyen pour me contacter et d'ailleurs sur QR code vous aurez aussi la possibilité de me donner un feedback sur mon talk qui est toujours hyper précieux vous pouvez me contacter et vous aurez aussi des ressources par exemple des benchmarks qui peuvent comparer Pulsar avec d'autres solutions et des trucs comme ça n'hésitez pas à flasher ce QR code il y a des questions ouais ouais salut une question vis-à-vis du messaging notamment sur les lorsque plusieurs consommateurs avec des implémentations différentes consomment le même message il n'a pas été présenté ici c'est le modèle en Y et j'ai été étonné qu'ils ne fassent pas partie de la liste des fonctionnalités de base quand plusieurs consommateurs différents consomment le même message tout à fait la copie du message est-ce que enfin ça va oui comme les topics mais le problème c'est que topics il est utilisé un peu partout ça c'est quand tu fais du c'est quand tu fais du du pattern de publish subscribe dans lequel tu vas publier de la data et cette data va être lue par plusieurs consommateurs complètement différents parce que le but c'est de diffuser de la donnée dans la boîte oui c'est prévu pour parce que ça fait du data streaming aussi et donc du coup pour faire ça qu'est-ce que tu vas faire tu vas avoir plusieurs souscriptions j'ai dit tout à l'heure qu'il était important que tu peux avoir plusieurs souscriptions sur le même topique donc si tu as trois systèmes différents qui ont besoin de consommer ce topique chacun de ces systèmes va utiliser sa souscription et donc Pulsar un petit peu comme un consumer group dans le Kafka tu vois Pulsar va pouvoir se souvenir de où ce système se trouve dans la lecture et Pulsar va comme ça pouvoir distribuer la lecture des messages sur différents systèmes qui vont chacun les lire à leur rythme en fait ça répond à ta question à quel moment se fait la réplication parce que c'est ça que j'ai pas réussi à suivre ok parce que c'est le même message qui est consommé par plusieurs personnes c'est pas M1 et M2 mais M1 et M1 ouais si tu veux faire M1 et M1 tu vas avoir deux souscriptions différentes sur le même topique de souscriptions par exemple failover si tu as besoin de les consommer dans l'ordre et là tu fais un petit peu comme Kafka ok c'est pour ça que tu peux avoir plusieurs souscriptions sur le même topique en fait ça sert précisément à ça en l'occurrence merci pour la présentation ma question c'était bon ça fait plusieurs années j'ai travaillé sur Mosquito qui est un broker en QTT alors je me rappelle que le broker il avait un time out c'est à dire que si les consommeurs n'étaient pas disponibles à un moment donné tu pouvais définir un time out et le message serait effacé là je vois qu'il reste stocké est-ce que la durée du stockage du message c'est nous qui la définissons ou pas sachant que dans un contexte IoT généralement tu as des sensors qui n'arrêtent pas d'envoyer des données et à un moment donné si tes consommeurs ne sont pas disponibles tu vas avoir des millions de données qui sont stockées voilà bien sûr dans Pulsar tu peux régler la rétention de plein de façons différentes tu peux régler la rétention en limitant le stockage d'un topic par taille tu peux la régler un petit peu comme en Kafka par âge des messages est-ce que tu peux le faire individuellement message par message je vais devoir checker je ne peux pas te répondre à 100% mais en tout cas ce que je peux te dire c'est que tu peux le faire au niveau du topic donc si tu as tes sensors qui envoient dans un certain topic et que pour ce topic tu as besoin de garder les messages pendant un certain temps maximum ou jusqu'à une certaine taille maximum parce que ça dépend de la limite que tu ne veux pas dépasser par exemple dans certaines plateformes de streaming tu règles la rétention par âge alors qu'en réalité ton vrai besoin c'est limiter la taille de ton topic et pas l'âge donc en Pulsar tu peux directement limiter la taille aussi et tu peux avoir plusieurs politiques de rétention comme ça sur un topic Pulsar donc il y a pas mal de gens qui font effectivement du Pulsar pour de l'IoT aussi pour récupérer des sensors parce qu'ils ont pas mal de souplesse et aussi de scalabilité pour traiter ça et de souplesse quant à la rétention des messages juste encore une petite question donc si j'ai un message qui doit être consommé une et une seule fois parce que ça fait un update en DB ou quoi que ce soit dans le cadre de la géoréplication comment est-ce qu'on peut s'assurer que le message ne va pas être consommé par plusieurs consumers vu qu'elle a été géorépliquée pardon alors ça c'est si tu as plusieurs c'est-à-dire que tu fais une consommation de messages c'est comme si tu avais une queue qui était distribuée sur plusieurs datacenters en même temps c'est ça ? en quelque sorte je ne suis pas sûr de comprendre ouais merci mais du coup le message va se retrouver potentiellement dans des queues disons en Europe en Asie le même message va se retrouver dans ces queues dans ces différents sites et comment est-ce que je peux m'assurer que disons voir que le consumer qui était rattaché sur la queue en Europe vu qu'il a traité le message je n'ai pas envie que le consumer qui est rattaché sur la queue en Asie reprocesse le message ouais alors si tu veux faire ça ça veut dire que tu as besoin d'une pas d'un topic géorépliqué mais d'une souscription géorépliqué tu vois et ça j'ai pas envie de te dire de bêtises donc contacte-moi je te réponds ok merci d'autres questions c'est tout ok bon ben merci beaucoup